say what you wanna say to me now, I wanna wake up with you and my money, something that's fake to me now, I wanna wake up with you and my money. Hello everyone! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je dois vous faire une confidence. Je suis rentrée à l'intérieur pour ouvrir le vlog parce qu'il y avait du monde dehors chez nous pis j'étais trop gênée. Ben dehors chez nous, dehors, genre les voisins. J'étais trop gênée d'ouvrir le vlog pis qu'ils m'entendent. Dans le fond, on est lundi 23 mai genre. En tout cas, la date va apparaître anyway. Mais on est le lendemain du dernier vlog. Je suis on a roll. J'arrête pas de vous ouvrir des vlogs. Mais c'est ça. Là, on travaillait dehors un petit peu comme vous avez vu dans le dernier vlog. On s'est fait livrer de la terre et tout. Pis là, aujourd'hui, il fait quand même très soleil, mais il fait pas si chaud pis ça nous tentait semi d'étendre la terre. Dans le sens, c'est la dernière journée du long week-end. Fait qu'on avait quand même le goût d'en profiter un petit peu. Mais on voulait quand même travailler dehors. Fait qu'on a décidé d'aller chercher, je pense, 12 ou 15... 12 dalles... 12 dalles diamantées pour mettre où nos poubelles. Fait que là, on était en train de tasser les mauvaises herbes, les cailloux. Du coup, il reste aussi des détritus de construction. Je sais pas comment expliquer, mais quand tu construis la maison, le monde qui font... La toiture, le bardeau, la pierre. Ils jettent tout le temps comme un peu de trucs par terre, de déchets par terre. Pis après ça, ben là, nous, quand on étend la terre ou whatever, ben on en pogne avec le râteau. Fait qu'on les ramasse. Mais avec les vents et tout, ils se déplacent, les petits morceaux. Avec l'hiver aussi, il y en avait peut-être qui étaient rentrés, qui ont été soufflés vers le côté de la maison. Fait qu'on est en train de les ramasser pour qu'on puisse mettre notre dalle diamantée droite. Pis on mettra pas de poussière de pierre ou de quoi en dessous parce que c'est temporaire. Je vais vous montrer à l'extérieur, mais je voulais vous dire le principal en dedans pour pas parler devant mes voisins trop trop. Mais c'est ça, pis c'est quand même gênant ça, pour de vrai. By the way, c'est des lunettes par rapport qu'il y avait dans le char à mon chum. Mes lunettes à moi sont sur le comptoir là-bas. Mais comme j'ai mes bottes, je voulais pas les enlever pour aller chercher mes lunettes. Fait que j'ai pris les vieilles lunettes qu'il y avait dans le char à mon chum. Mais là, ce que je voulais dire, full circle moment, c'est que c'est vraiment gênant de vlogger quand il y a des gens autour, dehors. T'sais, imaginez, mettons, c'était chez vous, pis là, ben t'sais, vous, vous écoutez des vlogs. Fait que déjà, c'est un peu moins weird, mais mettons que vous écoutez pas de vlog, pis que la fille, genre votre voisine, elle se filme avec son téléphone, genre de même pis elle parle dans le vide. Genre, mettons, vos parents verraient ça ou whatever, ils seraient genre, qu'est-ce qu'elle fait? En tout cas. Fait que c'est pour ça que je voulais vous filmer le principal en dedans, je vais aller vous montrer dehors. Fait que là, ce que je vous expliquais, c'est que jusqu'à là, il va y avoir notre cours. Fait qu'un jour, quand on va clôturer, la clôture va être juste après l'arrosoir. Pis ici, ben, on va faire rajouter des cailloux éventuellement pour prolonger la longueur de l'entrée. Parce que vous savez qu'on aime ça recevoir, pis l'hiver, ben c'est le fun quand le monde peut rester à coucher. Comme ça, personne prend son auto. Mais là, on peut rentrer seulement 3, 4 serrées dans l'entrée. Fait que là, on peut en rentrer 4, facile, peut-être même 5. Fait que c'est ça. Fait que là, Gab est en train de ramasser les... C'est ça. Ça, je vous disais, checker des genres de déchets de construction. Fait qu'il a comme raclé le terrain, enlevé les mauvaises herbes. Pis là, on va installer la dalle. Fait que c'est ça. Fait qu'on va sûrement en mettre 12. On hésitait entre 12 ou 15. Fait que là, on a pris 12. Peut-être qu'on ira en chercher 2 autres. Pour pouvoir mettre les 2 bacs poubelle, recyclage, pis 3e compost. Fait que j'ai dit 2 bacs, mais il y en a 3. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qu'on fait en ce moment. Pis il nous reste encore full de terre à étendre. Mais bon, on y va une journée à la fois. Pis là, les parents Gab s'en viennent nous dire un petit coucou aussi. Fait qu'on va faire ça tranquillement. Pis je voulais vous faire un suivi. Hier, sur Instagram, je vous avais montré les canettes Zao. Pis je vous les avais montré aussi dans le dernier vlog. Pis quand je les ai mis en story, vous avez été plusieurs à me dire qu'elle, à la pêche blanche, était la meilleure. Pis vous avez raison. Je l'ai ouverte tantôt. Je capote. C'est comme vraiment, vraiment, vraiment bon. Fait que voilà. On va aller continuer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, fait que c'est ça que ça donne. Finalement, on n'aura pas utilisé toutes nos dalles parce qu'on l'a fait plus large que profonde, mettons. Fait qu'on a comme fait une rangée de plus. Fait qu'il va nous rester comme deux dalles, mais c'est pas grave. On va sûrement les utiliser ailleurs. Fait que ça fait comme pas mal plus clean quand on arrive. Au moins, on a un spot à poubelle bien défini. Puis il va rester tout ça de largeur d'entrée. Fait qu'il va rester assez de place pour une auto en masse. Bon, les parents à Gab ne sont pas encore arrivés. Fait qu'on a décidé qu'on allait faire un petit peu de pelletage de terre. On s'est dit qu'au pire, si on en faisait une heure, ça sera ça de plus qu'on aura fait. On se craint que ça. C'est parti. Je suis couettée à Amor. On a pelleté toute l'après-midi, pas mal. Les parents à Gab sont venus. Je ne parle pas trop fort parce que le toit ouvrant et la fenêtre sont ouvertes. Je suis dans un stationnement et il y a du monde partout autour. On a pelleté une bonne partie de l'après-midi. On a fait pas mal de job. Ça a quand même bien été, honnêtement. Je suis vraiment contente de comment ça allait avancer. Mais c'est sûr qu'il nous en reste encore pas mal à faire. Ça a été tout qu'un après-midi. On a aussi le parent à Gab avec son fiole qui s'est arrêté pour faire un tour. Je vous parle dans l'auto. J'étais avec Wilson. On attend Gab. Il est parti nous chercher à souper au casse-croûte de notre ville. Excusez, l'éclairage est comme bizarre. Au casse-croûte de notre ville. On va aller le manger chez les parents à Gab. Ça va nous faire du bien. On a faim. On n'a pas dîné. On a juste déjeuné un matin à 10h30-11h. Puis là, il est rendu 6h moins quart. Fait qu'on commence à avoir pas mal faim. Fait que si j'y pense, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Mais on sait toutes les deux que je risque de l'oublier. Je m'excuse, je suis brûlée. Je suis brûlée comme dans mon dernier vlog quand on avait pelleté une partie de la journée. Je suis brûlée. Et d'ailleurs, j'ai brûlée aussi. Puis je me suis encore mis de la crème sauveur. Je suis toute seule qui signifie la crème sauveur. Je suis toute seule qui a des coups de soleil. Je comprendrai jamais. Tu rentres-tu, toi, là? C'était une belle journée? T'as la babine pognée, tu vois? T'as la babine pognée! On voit que tantôt, ça fait une grosse différence qu'on a faite. Oui, vraiment. On voit comme la démarcation, là, vu qu'il y avait une partie qui avait séché avec le soleil. On s'est comme rendu compte qu'on en avait peut-être pas mis assez épais. Fait qu'on en a comme rajouté partout, toutes là. Mais là, on était juste deux, là, vous comprendrez. Fait que c'était pas mal plus long, mais ça a quand même bien été. Pour vrai, on est fiers de notre job. C'est mieux que rien. Puis pour vrai, on en a rajouté quand même épais. Là, excusez, vous allez voir un rayon du soleil. J'ai enlevé ma main, là. Je mettais ma main en haut pour vous cacher du soleil. Mais on en a quand même rajouté épais, là. Ce qui arrive, c'est que notre voisin, là, il est vraiment bas. Je sais pas si ça allait arriver à voir si je mets ma main comme ça. Vous voyez, par rapport à l'autre voisin, il est vraiment plus bas. Fait que de nous aussi, il va être plus bas. Dans le fond, on s'est fiers à l'autre voisin, qui est plus à une hauteur régulière. Fait qu'on se fie sur lui. Puis lui qui est plus bas, ben, tant pis. Fait qu'on en a rajouté une bonne épaisseur partout, un genre de 2 pouces partout, 3 même. Fait que vous l'entendez pas, mais il a fait un signe que oui. Allô, allô! Bon... Mercredi, je suis toute mêlée d'un jour parce qu'on a eu le férié. J'espère que vous allez bien. Je vous ai coupé ça sec. Je pense que c'est lundi soir. Ouais, lundi soir qu'on est allé souper chez mes beaux-parents. Pis écoutez, j'étais brûlée, là. Je pense que ça apparaissait dans mon dernier clip, là. J'ai même pas encore pensé de vous filmer ce qu'on avait pris au casse-croûte. Mais dans le fond, moi, j'ai pris une poutine à la sauce buffalo. Pis mon chum, il a pris, genre, un gros burger avec... Ben, un interne en fond, là, avec des zonien rings dedans, pis du fromage en grains, avec une grosse galvaude. Je pense que c'est même qu'on appelle ça, là, avec des petits pois, là. Ouf! Moi, ça, ça m'écœure, les petits pois, là. Depuis toujours, mais bon. Fait que c'est ça, je vous ai coupé ça pas mal sec. Je suis désolée, j'étais vraiment fatiguée. Je suis sûre que vous comprenez, là. Mais c'est ça, pis je vous ai pas filmé hier, parce que ça s'est enchaîné. C'était un mardi, mais qui était comme un lundi. J'ai été dans le jus toute la journée, obviously. Pis c'est ça, là, on est mercredi. Je vous avouerais que là, il est midi 3, et je suis brûlée. Dans le fond, pour faire une histoire courte, je me serais vie à 3h30 du matin, et je ne me suis pas endormée. Donc, je vous avouerais que je me sens pas comme si il était midi, je me sens comme si il était genre 5h le soir. Je suis brûlée, brûlée, comme dirait ma chère amie Chloé. Mais bon, ça va super bien. D'ailleurs, hier, j'ai reçu la nouvelle camisole. Je vous l'avais montrée, là, que je l'avais déjà dans quelques couleurs. Pis là, je l'avais commandée dans le kaki. Pis je sais pas si vous voyez, là, mais on dirait qu'on voit vraiment plus la ligne de la brassière dans cette couleur-là. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous, je le sais tellement bien. Genre, je suis obsesse, là. Je vous dis, j'ai la bleue pis la rose aussi dans mon panier, pis je suis comme... Est-ce que je les achète maintenant? Ou genre, je suis raisonnable si je les achète une à la fois? Mais je porte ça tous les jours. D'ailleurs, je me disais, il va falloir que je m'achète des vestes, parce que, t'sais, il fait pas toujours assez chaud pour être en camisole, mais je vais mettre ça pareil, là. Fait qu'il faudrait que je me commande des vestes, parce que là, j'ai ma fameuse veste pour moi toute dégueulasse que j'aime tant. Fait que c'est ça. J'ai eu un petit appel, là, là, à l'instant, avec... Bon, je vais vous le dire, dans le fond, c'est pas secret, mais c'est juste vraiment excitant. Je viens d'avoir un appel avec une fille de chez CaseMe, Marjorie, pour parler du programme d'affiliation. Fait que j'en ai parlé rapidement sur Instagram l'autre fois, mais je vais maintenant faire partie des affiliés de CaseMe. Fait que je suis vraiment, vraiment contente parce que j'aime beaucoup les études CaseMe. C'est une entreprise québécoise, en plus, que je connais depuis très longtemps, que j'utilise les produits depuis longtemps. Fait que, pour vrai, moi, je suis fan. Vous le savez que j'aime mieux vous parler de moi et l'entreprise, mais de parler de ceux que j'aime vraiment, puis CaseMe, ça m'en fait partie. Fait que je suis vraiment contente qu'on avait eu une première collaboration en avril, puis ils ont aimé beaucoup mon contenu et tout. Fait que je suis vraiment contente de savoir qu'ils ont apprécié, puis que maintenant, je vais faire partie de leur programme d'affiliation. Fait que je suis vraiment contente, comme mes autres codes en tout temps, il va être dans la description. Fait que c'est un code affilié. Fait que merci beaucoup si vous acceptez de l'utiliser. Je suis toujours très contente et touchée quand je vois que vous utilisez mes codes. Fait que, voilà, ça ressemble à ça. Là, j'hésite à si je vais marcher avec Wilson parce que le ciel est très, très gris, très incertain. Fait que, ouais, je vais regarder ça. Puis là, je suis in love, OK? Je voulais vous montrer, j'ai commandé sur un site internet. Je m'écrirai en privé sur Instagram si jamais vous voulez les liens. J'ai commandé deux petits sacs pour cet été, OK? Checker lui, genre, imitation un peu Prada, genre. Checker comment il est beau, bye. J'adore, je capote. C'est trop cute. Avec ma vieille veste dégueulasse. En tout cas, comme ça. Puis, j'ai commandé dans la même couleur. J'ai l'air vraiment originale. Mais, tu sais, quand on va des fois, là, chez mes parents, souper, whatever. Puis là, moi pis hier, on va amener genre deux, trois bières ou une bouteille de vin, puis comme deux, trois petits trucs. Mais j'ai jamais de sacs. Comme, tu sais, j'ai des sacs réutilisables comme tout le monde. Mais c'est pas cute, là. Ou même si on va à la plage, ou whatever, genre. Puis en plus, ils fitent. Tu sais, j'avais pas vraiment pensé à ça, mais ils fitent pas mal. Fait que, c'est ça. Wilson me confirme qu'on ira pas marcher. Hein, mon petit pogo? Ben là, on va censurer ici, là. Mais t'as pas le goût d'aller marcher ben, ben, hein. Ouais. C'est pas grave. L'important, c'est d'être constant, hein. Par exemple, si on va pas marcher tantôt, on va jouer avec tes jouets. Ils sont où tes jouets? Tu veux t'en chercher un, maman? Maman va te relancer. Ils sont où tes jouets. Va t'en chercher un. Mais bon, ce que je voulais vous dire... Ah, il y va. Ce que je voulais vous dire, c'est que, là, le plan du reste de la journée, ben, je travaille après le dîner, évidemment. Pis là, on est l'heure du dîner. Ah oui, je viens de vous le dire. Mais j'ai pas tant de faim. Fait que je mangerai pas tout de suite. Hum... Mais, là, en finissant, j'aimerais ça aller chez Marie. Pis j'aimerais ça aller à l'épicerie pour Dolorama. Mais là! Bon, un instant, Wilson avait envie de popo. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que vous, vous savez pas, c'est qu'il y a des travaux dans mon coin. Pis c'est pas drôle, là, genre, la route est jammée. Hier, tu sais, Gab, d'habitude, il arrive ici vers 3h45. Hier, il est arrivé à 5h20. C'est vraiment pas drôle. Pis je sais qu'à l'heure actuelle, c'est déjà bloqué. J'ai vu ça sur le compte de Spotted. Fait que c'est vraiment pas drôle. Pis pour aller chez Marie, il faut que je passe par là. Pis pour aller au Dolorama, pis à l'épicerie aussi. Fait que vous m'excuserez, là, je pense que ce midi, ça a coupé court parce que Gab m'a appelé sur ma pause de dîner. Pourquoi mon truc, il est baissé en arrière? Non, ça doit être, en fait, tu sais rien, quand on est allé au camping, j'ai embarqué les gars, je me rends pas. Quand on est allé au camping, en fait, tu sais rien, j'ai embarqué les gars, pis ils ont arrêté au Tim Hortons chercher des breuvages. Pis d'après moi, ils ont baissé le truc pour mettre leur breuvage dans le... Mais c'est que je m'en rendais pas compte parce que je me filmais pas. Fait que je voyais pas en arrière. En tout cas, bref, tout ça pour dire que derrière moi, je vous ai coupé ça court ce midi parce que Gab m'a appelé pis je pense que j'ai pas refilmé après. Fait que toutes mes excuses. Pis là, ben, je suis allée chez Marie en finissant. Il est 5h30 pis je suis allée la voir pas tant longtemps, là, Ophélie et Emma parce que, ben, j'avais acheté des trucs à l'épicerie pour Marie. Pis aussi, ben, pour voir la petite Ophélie parce que là, ça faisait une semaine que je les avais pas vues. Fait que c'est fou comment un bébé ça change vite, là, j'étais comme... Là, je la revois vendredi pis j'étais là, t'es mieux de pas grandir. Parce que là, time flies. Pis, j'ai appelé Gab pour savoir ça avait l'air de quoi le trafic dans ma ville, dans mon village parce que tantôt, c'était le bordel. Quand je suis partie de chez nous, c'est genre la police qui faisait la circulation à toutes les intersections. Ça avait pas de bon sens. Pis quand j'étais arrivée chez Marie, j'ai mis mon GPS comme inversé pour voir si ça allait prendre combien de temps pour rendre chez nous. Pis c'était une heure. Alors que Marie, c'est genre à 18 minutes de chez nous. Fait que j'étais comme... Je capotais. Mais là, je viens de remettre mon GPS, vu que là, je m'en allais pour vrai. Pis ça a dit 18 minutes. Fait que là, j'étais comme... Voyons. T'sais, tantôt, ça disait une heure. Fait que là, j'ai appelé Gab parce que lui, il est comme... Il a passé après moi. Pis il m'a dit que là, il y a plus de trafic pantoute. Fait que je sais pas si genre ils ont réouvert une voie ou quoi, mais en tout cas... Fait que je vais sûrement aller au dolo, pis peut-être à l'épicerie, ou à l'épicerie pis peut-être au dolo. Je vais évaluer en fonction du trafic pis de ma faim. Parce que là, vu qu'il y avait trop le trafic pis tout, je me suis dit, ah, je m'amènerais même pas de collation. J'irais pas faire les commissions. Mais là, finalement, je vais y aller. Pis je crève de faim. Fait que je vais évaluer tout ça, pis je vais vous montrer à mon retour ce que je vais avoir acheté. Si jamais je vais à l'épicerie, je vais vous montrer aussi ce que je vais avoir acheté. Mais vous allez voir, ce sera pas le hall du siècle, parce que on est rendu mercredi. Pis j'attends un cookie de mardi. Fait que t'sais, d'habitude, je fais l'épicerie le lundi pour la semaine à venir. On est déjà mercredi. Fait que t'sais, j'aurai besoin de moins de trucs. Pis en plus, mardi, on reçoit un cookie. Fait que dans ce temps-là, j'essaie toujours d'acheter moins de trucs. Fait que... Fait que c'est ça. Pis dans mon dernier vlog... Ben pas mon dernier, mon avant-dernier. En tout cas, le dernier que j'ai publié pour moi en ce moment en temps réel. Voyons mes cheveux, c'est quoi j'ai dit ça? Je vous ai demandé si vous aimiez encore les halls d'épicerie. Pis vous m'avez dit que vous adorez ça. Fait que je suis bien contente parce que... Ben moi, ça me fait rien du le montrer, dans le fond. J'ai l'impression de faire les épiceries les plus plantes de la Terre. Dans le temps, c'est peut-être ça que vous aimez, que ce soit des épiceries réalistes. Fait que c'est ça. Je m'en vais là-bas. Bon, fait que je suis revenue de l'épicerie. J'ai acheté plus d'affaires que je pensais. Parce que, ben tu sais, ce week-end à venir, on a rien de prévu à part vendredi soir. On a un souper chez mon père. Fait que je suis portée à croire que peut-être qu'on va travailler sur la cour, malgré qu'elle n'annonce pas super beau. Fait qu'en tout cas, j'ai quand même gardé le fait qu'il y a des soirées d'été qui s'en viennent en tête. Donc, pour commencer, j'ai pris des sacs Ziploc de congélation. Ça a pas rapport, mais le paquet, il était quand même avantageux. C'est 75 sacs de congélation format moyen. C'est genre 3,99$. Puis au-delà, 10 sacs de congélation, c'est 2,50$. Fait que ça valait vraiment plus la peine ça. Puis comme on a acheté beaucoup de viande au Costco, on va devoir en faire congeler. Ensuite, j'ai acheté des guimauves. Parce que vous savez qu'on est des femmes de feu ici. Puis j'ai aussi acheté des biscuits Célébration pour pouvoir faire des s'mores. Fait que tu sais, on prend deux biscuits Célébration, puis on met la guimauve au milieu. Fait que ça fait comme des s'mores. Puis ça, je sais que ça fait plusieurs fois que Gab me le vendait. Fait que là, j'en ai acheté. J'ai pris pas mal de fruits et légumes. Vous allez voir, c'est vraiment ce dont on avait besoin. Fait que j'ai pris des bleuets. J'en ai deux casseaux. Ah ouais, l'autre est là. En fait, on dit des shop-ins, je pense. Mais en tout cas, deux shop-ins de bleuets. Parce qu'ils étaient vraiment pas chers. J'espère qu'ils vont être bons. J'ai pris deux pommes vertes. Elles sont toutes petites, mais ça m'a coûté 2,5 pour 2 petites pommes vertes. Ensuite, j'ai pris des petits paquets de riz comme ça. Parce que cette semaine, on n'a pas fait de meal prep à Gab. Fait que je me dis, si jamais un soir, on n'a pas le temps de faire des soupers, il y a du petit riz comme ça à mettre une crône. Puis on a de la petite viande déjà prête. Fait que si c'est pas pour là, ce sera pour un autre moment. J'ai pris une limonade rose comme ça ici. Ça, c'est vraiment, il n'y a aucune raison dans le sens. C'est juste que je trouvais que ça allait avoir délicieux. Puis j'ai soif en ce moment. Fait que ça doit être pour ça. Ensuite, j'ai pris quelques légumes en carne. Fait que des petits haricots, des maïs. Et deux fois, des champignons pour manger. J'ai pris deux riz en colbert. Puis comme là, on va se mettre à manger plus de barbecue. On mange souvent des petits riz avec ça. Puis j'ai repris beurre et ail. Il est super bon. Puis j'ai repris barbecue coréenne que j'avais trouvé délicieux. J'ai pris des mini-carottes. Je l'ai nettement modifié parce qu'il était 99 sous. J'ai pris des macaronis pour qu'on puisse goûter aux macaronis de écrure. Puis c'est peut-être ça qu'on va manger pour le souper si t'attends la garde. Ensuite, j'ai racheté des oignons. Ça fait tellement chier d'acheter ça, mais on n'en allait plus. Le dernier, en plus, je l'ai ouvert. Il était comme pas beau. Fait que c'était fâchant. J'ai pris des mini-concombres qui étaient vraiment pas chers. C'est plusieurs fois que j'achète des pamplemousse. Puis ils sont à 3$ de pamplemousse. Puis ils sont pas bons. Fait que là, je me suis dit, ça c'est 3$. Puis ça va combler mon envie. Fait que j'ai pris ça à la place. Le petit Québec était en spécial à 50%. Fait que j'en ai pris 2. Puis ils sont bons jusqu'en septembre. Fait qu'on va avoir amplement fini d'ici là. J'ai pris de la sauce à poutine. Parce que je me suis rendu compte qu'on a vraiment beaucoup de frites dans le congélateur. Fait que peut-être qu'on pourra manger une poutine éventuellement. Puis j'ai pris de l'envers de Dijon. De la reliche. Parce que là, les hot dogs s'en viennent. Puis moi, je mets de la reliche dans mon hot dog. Parlant de ça, on a acheté des pains et tout en fin de semaine. Garde, j'ai acheté plusieurs paquets de saucisses. Fait que je me suis pris un paquet de saucisses végé. Si ça n'a pas de bon sens, c'est 5 piastres. Puis il y a 6 saucisses. C'est débile quand tu penses qu'un paquet de 12, c'est ce prix-là. Ensuite, j'ai pris du petit lait agave. J'ai pris 4 yopes parce qu'ils restent encore en bas. Fait que j'en ai pris 2 mangues sans lactose. Et 2 à la limonade rose. J'avais jamais vu ça. Fait qu'en tout cas, assez. J'ai pris un yogourt nature. Parce qu'avec toutes les épices et piqûres, ils recommandent de mélanger ça avec de la crème sûre ou bien toutes les épices. Je ne sais pas, mais ceux que j'ai reçus. Avec du yogourt ou de la mayo. Puis moi, je fais déjà des trempettes avec du yogourt des fois. Fait que là, j'en ai pris. Mon creamer International Delight est officiellement émaillé. Je ne l'ai pas vu, ça fait plusieurs semaines. Puis j'ai ouvert ma dernière bouteille hier. Fait que j'ai repris un bon vieux silk. J'ai pris la agendas. Parce qu'avec frit, ils ont re-eu de la coquille d'eau. Ça fait des mois qu'il n'y en a pas. Puis ils ont changé le pack dans le fond. Fait que ça doit être pour ça qu'ils n'en avaient pas. Puis en même temps, je ne trouvais pas ça juste de me prendre une crème glacée à moi et de ne pas en prendre une agave. Fait que je suis allée avec explosion de caramèle avec les petites amandes et les morceaux de cône. De cône. Comment est-ce que ça? Cône. De crêpe. De crêpe. De gauvre, je voulais dire. Et j'ai pris brocoli-chouffleur congelé parce que j'en voulais vraiment. Puis il n'était vraiment pas achetable le frais. Puis j'ai pris aussi les petits légumes thai parce que des fois, je mets ça dans des sautés. Fait que voilà. C'est tout. Fait que pour une petite... Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas pour utiliser tout de suite, tout de suite. Fait que voilà. C'est tout pour mon petit hall d'épicerie.